Musique 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 Il s'agit en fait d'un écrivain très célèbre qui a une longue carrière qui a raté le prix Goncourt d'une voix en 1981 et qui est un peu sulfureux parce que on ne sait pas comment sa femme est morte en tout cas elle est morte dans des conditions mystérieuses et on le soupe se mène de l'avoir de l'avoir tué et donc il arrive à la fin de sa vie, il est très malade et il remet à son éditeur son dernier manuscrit et justement manuscrit dans lequel il révèle les conditions de la mort de sa femme et alors en même temps c'est un écrivain qui a été conseiller spécial du président de François Mitterrand il l'a connu en 1959 juste après le faux attentat de l'observatoire et il l'a suivi jusqu'à la fin de sa vie il a été un peu écarté du pouvoir au moment où sa femme est morte en 1991 mais il est resté très proche de lui et son éditeur voudrait absolument ses mémoires à propos de ce couple qu'ils ont formé Mitterrand et lui et Libère n'est pas tellement favorable et au fur et à mesure du roman on va se rendre compte que la mort approchant très très vite il va finir par évoquer ces années auprès de François Mitterrand avec des anecdotes qui sont totalement inédites donc voilà il y a une jeune fille qui l'aide qui va l'aider dans la rédaction de ses mémoires et qui au départ était là uniquement pour comme aide ménagère et pour l'aider dans les tâches quotidiennes puisqu'il est très malade et on ajoute à ça qu'il habite à côté de Dieppe une très vieille demeure qui est sur la falaise et cette maison est sur le point de s'effondrer de s'écrouler donc il y a une atmosphère très lourde très pesante et un petit peu de fin du monde et donc ça crée un climat comme ça très angoissant effectivement j'ai écrit plusieurs biographies et dans la biographie vous êtes tenu à respecter scrupuleusement la réalité la vérité et avec le roman vous avez cette possibilité de je dirais de lâcher les chevaux et que l'imaginaire emporte votre travail emporte votre prose et en même temps ça permet c'est assez subtil et un peu pervers de distiller un certain nombre de renseignements de renseignements de première main et en disant mais c'est un roman et donc c'est c'est fictionnel alors que ça ne l'est pas toujours ça ne l'est pas toujours voilà donc c'est je dis un peu qu'en réalité les romanciers mentes mais pour éclairer la vérité c'est c'est